Salut c'est Roux ! Sur la chaîne Roux Guitare je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Aujourd'hui on va apprendre à s'accompagner dans le style de Johnny Cash. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez peut-être reconnu dans la petite démo, j'ai joué le riff de I Walk The Line de Johnny Cash, mélangé avec celui de Rebel Rouser de Dwayne Eddy. J'ai trouvé qu'en fait les deux morceaux se complètent bien. Aujourd'hui on va apprendre donc les accompagnements dans ce style-là, à savoir inclure une ligne de basse avec des accords... Donc vraiment dans le style folk-country, je pense que dans cette leçon vous allez trouver matière à occuper vos doigts. Dans la petite démo du début de la vidéo, je vous le joue à 90 BPM. En avançant à cet endroit ou vers la fin de ce tuto, je le rejoue à 45 BPM avec la tablature qui défile comme d'habitude. Vous allez donc pouvoir jouer avec moi et vous entraîner à ce tempo-là. Pour les tipeurs que je remercie énormément pour leur soutien, vous pouvez en devenir... À partir de 1€, vous aurez la tablature en PDF et en format Guitar Pro. On démarre immédiatement avec un La majeure. Vous allez tous prendre un La majeure. Celui à 3 doigts, celui que vous connaissez. Moi je le joue comme ceci avec le petit doigt parce que sinon mes doigts ne logent pas. Alors le La majeure ici, on va le jouer comme ceci dans un premier temps. La première chose à savoir quand on veut s'accompagner dans ce style country-folk, c'est de séparer une corde, la corde de La pour avoir la basse et la corde. Donc ça va donner ceci. La, la corde, la, la corde. Ça on va le jouer rythmiquement en croche. Donc ça va faire... Jusqu'ici en principe ça devrait être bon. L'étape suivante ça va être en fait de jouer une petite ligne de basse avec à la fois la corde de La et la corde de Mi. Donc là ça devient un petit peu plus intéressant. Encore une fois la corde de La. Ne jouez pas toutes les cordes à chaque fois, ne faites pas. Étape numéro 2 et bien c'est d'ajouter le fameux... Cher au style de Johnny Cash. Donc vous allez faire encore votre basse. Cette fois-ci vous allez faire 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. C'est parti. C'est parti. Si vous n'êtes pas familier avec le solfège rythmique, j'ai fait une leçon super basique, super débutant. Vous regardez ce petit lien et ensuite vous revenez ici, continuer ce petit tuto. Donc on reprend, corde de La, accord en croche, corde de Mi, accord en croche. Voilà. Si jusqu'ici vous arrivez à jouer ce que je vous ai montré, félicitations parce que vous allez être capable de jouer en fait tout. Il suffit juste de changer d'accord, donc de passer sur un Mi. Je vous donne un petit exemple. 1, 2, 3, 4 et 2, 1. Maintenant le Mi. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur le Mi ? J'ai fait exactement le même système. Et là, évidemment, j'ai démarré avec la grosse corde. Je joue mon accord. Croche, croche. Et donc il me faut une deuxième note de basse. Donc je vais prendre le Si à la deuxième case, corde de La. Sur la chaîne roue guitare, vous le savez, je vous aide à améliorer votre jeu de guitare. Merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne en activant la cloche des notifications pour être informé dès que mon prochain tuto sera en ligne. Et ça sera peut-être celui qui vous aidera à débloquer votre jeu. Donc ne le ratez pas. Pour Awoke the Line, on prend simplement un La7, un Ré7, un Mi7 et un Si7. Et on va jouer ces basses alternées avec les cordes à vide. Ça va donner ce Si. Si vous êtes novice, vous allez vouloir apprendre au départ simplement la ligne de basse. ... Allez, on va le jouer avec la tablature qui défile. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'espère vraiment que ce tuto vous a intéressé. Personnellement, j'adore le style de Johnny Cash et j'adore bien tous ces vieux blues dans l'esprit d'Owen Eddy. Donc, je vous rappelle que la tablature est disponible à partir de 1€ sur Tipeee en format PDF et Guitar Pro. Je compte sur vous, ça me fait super plaisir. Je vous retrouverai le plus vite possible pour un tuto guitare. A très bientôt. Bye bye.